L'élévation du niveau des mers est un phénomène progressif et en bonne partie irréversible. Il est principalement causé par le changement climatique provoqué par les activités humaines depuis plus d'un siècle. D'abord parce que des océans plus chauds occupent plus de place, on appelle ça la dilatation thermique de l'eau, mais aussi parce qu'ils entraînent la fonte des glaciers terrestres qui finissent dans la mer. Le Groenland, c'est 7 mètres d'équivalent d'élévation du niveau de la mer potentielle si tout fond. Et l'Antarctique, c'est 65 mètres. La montée des eaux va donc durer des siècles, si ce n'est des millénaires. Et même en partant de l'hypothèse optimiste que tous les États respectent leurs engagements climatiques, les projections laissent craindre le pire pour les prochaines décennies. On arrive à peu près à environ entre 50 cm et 1 mètre d'élévation du niveau de la mer à la fin du siècle, en 2100. Mais après, évidemment, ça continue à augmenter. Et ça continue à augmenter à à peu près un centimètre par an. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Revenons maintenant au présent. L'élévation du niveau des mers promet d'impacter durement les côtes, les écosystèmes et à terme, toutes les sociétés humaines. Car il y a un chiffre de l'Union internationale pour la conservation de la nature qu'il faut garder en tête. Dans le monde, 3,8 milliards de personnes résident à moins de 150 kilomètres du rivage. Le premier impact, en fait, ça va être des submersions à marée haute sur des secteurs où, à marée haute, on n'avait pas de submersion auparavant. En Guyane, par exemple, on a des événements de submersion à marée haute qui n'existaient pas avant, à Carienne, également dans l'ouest de la Guyane, et qui sont attribués à l'élévation du niveau de la mer. Le deuxième phénomène, ce sont en fait que lorsque vous avez des tempêtes ou lorsque vous avez des cyclones, en première approche, vous pouvez dire que le niveau de la mer ayant monté d'à peu près 20 centimètres depuis 1900, le niveau d'eau pendant la tempête, le niveau maximal, il sera à peu près 20 centimètres supérieur à ce qu'il aurait été en 1900, en fait. Donc là, on peut avoir effectivement des tempêtes qui sont de plus en plus intenses et fréquentes. Puis il y a aussi l'érosion qui dépend bien sûr de plusieurs facteurs, mais qui dépend en fait de plus en plus du niveau de la mer. C'est un phénomène en fait, si vous voulez, qui est un problème aujourd'hui, l'érosion. On pense que la massification de l'érosion liée à l'élévation du niveau de la mer, ça va devenir perceptible plutôt dans la deuxième partie du 21e siècle. Mais on commence à voir en fait des évidences que c'est en train déjà de commencer en fait. Enfin, il y a un dernier impact qui est certes moins immédiat, mais qu'il faudra quand même sérieusement anticiper, c'est la submersion des zones basses. Le niveau de la mer, au bout d'un moment, en fait, s'élève tellement du fait du climat et de la subsidence que vous avez une inondation permanente des zones basses. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui va se passer à un moment un peu partout, dans toutes les zones basses, sauf si effectivement on protège les côtes avec des digues, des choses comme ça. La montée des eaux est inévitable et ses conséquences sont déjà palpables. L'enjeu désormais, c'est de repenser en partie nos modes de vie et nos infrastructures pour s'adapter à cette nouvelle donne. Et pour pallier la menace, plusieurs options d'adaptation sont sur la table des gestionnaires côtiers. En gros, vous pouvez protéger. Protéger, c'est par exemple construire des dits, mais ça peut être aussi restaurer des dunes pour éviter que les zones en arrière des dunes soient inondées pendant des tempêtes. Vous pouvez relocaliser, c'est-à-dire enlever les enjeux et puis vous retirer de certaines zones qui sont très exposées. Vous pouvez également accepter qu'il y ait certaines inondations à certaines parties de l'année, et faire en sorte que les dommages soient les moins négatifs possibles. C'est ce qu'on appelle l'accommodation. Par exemple, ça va être des mesures sur les bâtiments pour rehausser les matériels électriques, faire en sorte qu'il n'y ait pas de caves ou de choses comme ça. Ça, c'est une mesure qui a l'avantage d'être peu coûteuse économiquement, et puis de ne pas fermer les options pour la suite. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez relocalisé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Une fois que vous avez protégé, en général, vous favorisez l'installation en arrière des protections, donc vous ne pouvez pas revenir en arrière. L'accommodation permet de laisser toutes les options ouvertes. Il existe encore une autre possibilité qui est plus ambitieuse et certainement plus coûteuse, qui consiste à avancer vers la mer. Au Maldives, on gagne des terres en mettant du sable sur le platier récifal pour faire des îles de plus en plus hautes, en fait. Ça nécessite effectivement d'avoir accès à des moyens d'ingénierie importants. Enfin, on a une dernière option qui consisterait simplement à limiter, voire à interdire l'urbanisation sur certains terrains. Mais ces mesures sont en fait très compliquées à mettre en œuvre, à cause notamment des pressions économiques. Et là, la mesure d'adaptation, c'est de dire, s'ils ne sont pas urbanisés, on peut faire en sorte de ne pas aggraver les choses, en limitant, voire en interdisant qu'ils soient urbanisés par la suite. Et ça, c'est vraiment un enjeu en Europe, parce qu'il y a une pression touristique sur les côtes, etc. Mais aussi beaucoup en Afrique et puis en Asie, où en fait, il y a des activités économiques qui se développent près de la côte et puis la tentation, ça va être de s'installer près de la mer, en fait. Historiquement, il y a eu beaucoup de protections côtières en Europe. Mais la question qui se pose désormais, c'est, faut-il continuer à ne faire que ça ? Si on regarde les coûts de ces protections côtières, il faut bien voir que ça va être extrêmement coûteux. Puis d'autre part, il y a un deuxième inconvénient, qui est que ces protections côtières, elles se font souvent au détriment des écosystèmes côtiers, au détriment de l'accès à la mer. Donc il y a quand même beaucoup de secteurs où si on peut éviter de mettre des protections et si on peut gérer cela de manière un petit peu subtile, en autorisant certaines zones à être inondées, en autorisant un petit peu de recul du trait de côte dans certains secteurs, on pourra avoir des avantages au niveau paysager, pour le tourisme, pour les écosystèmes. Et ça, c'est quelque chose qui essaie de porter la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte en France, pour exemple. Au final, la question de l'adaptation pose directement celle de la gouvernance, qui prend les décisions, qui est responsable. Le dernier rapport du GIEC souligne d'ailleurs l'importance d'une gouvernance efficace pour lutter contre les impacts du changement climatique. Mais en France comme ailleurs, une forme de déni persiste et nous empêche encore d'affronter sérieusement ce phénomène inéluctable. Au niveau de l'État, il y a peut-être une vision claire, mais au niveau des régions, qui peut le faire ? Et qui est prêt à sortir les milliards d'euros qui seraient nécessaires si par exemple on va vers une protection de type mer du Nord, où on met des barrières estuariennes dans les estuaires, qui ont également des impacts potentiellement très néfastes sur les écosystèmes côtiers.